1921 La veille du 1er janvier Ce furent deux semaines splendides que celles-ci. Il faut les garder, délicieuses, dans la mémoire que l'on ne visite qu'au printemps, jusqu'à l'automne, qu'importe. Vous m'avez appris mon amour-amour, Paul Valéry. Vous m'avez appris mon amour-amour, vous avez fait que je connaisse cette musique moi-même, qui chante du corps à l'esprit, et que tout le vrai de ce que je suis exprime. Qu'importe, vous m'avez permis d'être sincère. Quoi de la vie sans vous m'eût demandé cette tendresse inconnue ? Enfermée, quelle heure aurait permis cette grâce, ce courage ? Qu'importe, amour sans courage. Hier, je suis revenu en chantant. Vraiment, je chantais dans le soir, et les passants me pensaient mal élevé. Vous aviez dit que vous songiez à me donner tous les cahiers. Note. Paul Valéry, qui avait tenté une première mise en ordre de ses cahiers en 1908, songeait de nouveau à les classer. Mais pour cet immense travail, il souhaitait de l'aide et un regard extérieur. Catherine Pozzi sera donc la première, d'une longue suite de secrétaires, à travailler avec Paul Valéry sur ses textes. Ses 261 cahiers, sur lesquels il écrivit quotidiennement, entre 4 et 7 heures du matin, de 1894 à sa mort en 1945, ont été édités en deux volumes de textes regroupés par thème, dans la collection La Pléiade, édition Gallimard, 1973 et 1974, et en 29 volumes reproduits en facsimilé, mais non pas en totalité, par les éditions du CNRS entre 1957 et 1961. Vous aviez dit que vous songiez à me donner tous les cahiers. Donnez. Rien de vos lettres, ni de vos yeux, ne m'avait appris, fait croire ainsi, que je n'étais pas une femme, sinon l'extrême de vous. Hier, c'est endormi dans le calme. Aujourd'hui, ce réveil sinistre, épuisé. Catherine, il t'a appelé Catherine deux fois, et il paraît que tu disais de belles choses. Catherine, tu écris gai, et tu es si seule. Leonardo me tenait dans ses bras et j'ai prié. « Priez parce qu'enfin, je meurs, fin juin. » J'ai prié. « Tu n'aimeras pas d'autres femmes quand je serai bête comme n'importe qui. » Et il répondait. « Jamais, mon chéri. Comment veux-tu que je retrouve ? » « Je ne pourrais avoir que des aventures. » C'est une histoire pauvre. Plutôt une histoire pour pauvres. Cathy Gilou, à laquelle on avait changé son collier de perles, qui va chez Cartier, montre le toque qu'elle portait à la place, confiante, et elle demande « Combien cela vaut-il ? » Avec l'orgueil qu'il faut. À qui l'on répond ? 4 francs 50 Karine Podzi qui porte l'absolu étincelant et dur sous une chemise aurore et qui le serre en souriant contre soi et s'assure qu'il est indéfectible scellé sur ce cœur rose à jamais et puis apprend qu'un jour le portera un cœur bleu. « Ce n'est pas la même chose ! » clame le cœur des mâles M, A, accent grave, L, E, S avec un M majuscule. Clame le cœur des mâles par tous ces romanciers. Leonardo Vous avez votre femme S'il vous en faut une quand je serai morte Pour la terrible viridité Vous n'auriez jamais eu qu'elle Si je n'étais pas passé dans ce jardin Mais cette joie que je vous ai fait comprendre Vous ne voulez pas la sacrifier Moi lointaine A la beauté d'une image Quel mépris il y a donc en vous Monsieur Délatète Surnom que Catherine Podzy donne à Paul Valéry par allusion à La soirée avec Monsieur Test Votre vie même Vous ne vous souciez pas de la construire L'on n'y traverse les propilés que pour accéder à La foie de Neuilly Neuf heures même soir Vous parlerez-je encore homme de ma vie ? Je suis donc un être insensé pour vous ? D'autres écrivent de petites histoires ou s'en racontent Agir la mienne était plus beau Cela m'intéressait seule Depuis que j'étais enfant Elle a eu commencement milieu fin Je vois bien les gens autour de moi n'avoir d'haleine que pour la manière nouvelle et coudre leur recueil de 150 commencements interrompus Mais je me sentais solide à ne présenter qu'un destin Il m'a donné la joie Il m'a donné la mort Et puis il m'a dit Guimet Je ne pourrais t'oublier Après toi personne Après toi seulement la baronne Note La baronne de Brimond Après toi seulement la baronne Tu sais qu'elle ne me plaît pas Ce sera sans goût Pure consolation Après toi je ne sais pas Mais en tout cas Le fond n'y sera pas Fin de guillemet Monsieur B Édouard Bourdet Veut que je reparte jeudi Tout l'hiver Le printemps Qui m'aidera ? Qui t'a aidé ? Il faut s'en aller sans rien Le ciel n'a plus de haut ni bas Et l'étoile fidélité Ne cligne pas Comme une larme Qui fait espoir S'en aller Et c'est salement noir Il est 10h Depuis 5 ans A cette date-ci J'écris les mêmes mots Note Catherine Pozzi Qui récapitule presque toujours Le nombre de ses prières À André Du premier jour de l'année Oublie qu'elle lui avait Déjà écrit ainsi En janvier 1916 Avant qu'il ne meure Elle ne fait donc son calcul Qu'à partir de la prière Du 1er janvier 1917 Il est 10h Depuis 5 ans A cette date-ci J'écris les mêmes mots Non Demain matin Je les écrirai demain Malgré tout 1er janvier 1921 Le lendemain Ma force André Que mon âme soit Semblable à vous Dans l'éternité A travers vous Je vais vers Dieu A cause de vous J'exige de moi Ma difficile réalité Nous nous retrouverons Sans doute Il le faut Dans un soleil Qui n'est point encore Et que nous aidons A créer par la peine infinie Et la volonté D'une constance Qui ne connaît pas Et pourtant Trouve Mardi 11 janvier 1921 Plus 10 jours Depuis 3 jours Je ne puis me décider A vous voir Il est difficile De lire ses propres motifs Malgré la grande habitude D'errer Intrus Phares au point P-H-A-R-E-S Phares au point Samedi Guimet Ce bleu Si molle Si cher Cette intimité Cette chambre haute Note La chambre haute Désigne Dans l'appartement De sa mère Où vit Catherine Pozzi La pièce inoccupée De son frère cadet Jacques Où finalement Elle accepte De recevoir Paul Valéry Reprise Samedi Guimet Ce bleu Si molle Si cher Cette intimité Cette chambre haute Toi et moi Rien de plus Et tout se passe Comme si nous nous suffisions Ineffablement Fin de guimet Et puis Tout se passe Comme si rien N'avait eu lieu Essayons de voir De quoi Chaque phrase est faite Samedi Le léger bonheur De soi S-O-I-E De soi Et d'âme A vos pieds Vous regarde De l'esprit S'y tient serré La solitude Sans solitude Vous dit-elle Mais vous partez Mais elle comprend Que c'est pour Chez loi Madame Mulfeld L-O-I-E Elle ne discute plus Elle ne dit plus Vous Là Vous avoir presque Quitté deux fois Pour cette raison N'a pu vous y faire croire Elle rit Elle dit Pauvre Pauvre Vous partez Croyant Que rien N'a eu lieu Elle va goûter Chez à Lévy Puis chez Bonheur des dames Note Bonheur des dames Surnom que donne Catherine Pozzi A Nathalie Clifford Barnet Originaire de Loyos Cette Américaine de Paris D'effrayer la chronique Mondaine Par ses amours Lesbiennes Liane de Pougy Renée Vivien Lucie De la rue Mardrus Romaine Brooks Etc Très riche Elle organisait Fêtes et balles Masquées Dans son hôtel particulier De Neuilly Puis de la rue Jacob Dont le jardin Était orné D'un temple De l'amitié En octobre 1920 Paul Valéry Avait demandé A Nathalie Clifford Barney D'envoyer A Catherine Pozzi Alors à Montpellier Ses pensées D'une amazone Édition Émile Paul 1918 Avec la mention De la part De monsieur Test Reprise Elle va goûter Chez à Lévy Puis chez Les bonheurs Des dames Quels trous volis Tiède D'une brune Qui s'enfuit Par une autre porte Restée dix minutes Assise de travers Crainte des événements Le temps De se faire inviter A dîner Avec Mardrus Note Joseph Mardrus 1868-1949 Qui depuis 1914 Vivait séparé De sa femme La poétesse Et romancière Lucie de la rue Mardrus 1880-1945 La belle Princesse Amande Était médecin Et orientaliste Il a réalisé La première traduction D'ensemble Des contes Des mille et une nuits Qui furent publiés Petit à petit Dès 1914 Reprise Le temps De se faire inviter A dîner Avec Mardrus Et vous Puisque vous y tenez Visite Pierrebourg Note La baronne Emery Arti De Pierrebourg 1856-1943 Née Marguerite Thomas Galine Ancienne Égérie Du défunt Paul Hervieux Tenait un salon Où Catherine Pozzi Pouvait retrouver La plupart De ses relations Dont Abel Bonnard Jean-Louis Vaudoyer Et Marie Doregnier Elle avait patronné Madame Bultot A ses débuts Mais celle-ci Était devenue Sa rivale directe Madame de Pierrebourg Peignet Avait exposé Au Salon Et écrivait Sous le nom De Claude Ferval Le livre Sur lequel Elle travaille alors Est La vie et la mort De Cléopâtre Édition Artem Fayard 1922 Reprise Visite Pierrebourg Qui invente Cléopâtre Avec deux livres D'histoire Et ses propres souvenirs Dîner chez maman Qui me donne Un paquet De vieilles lettres Lettres de jeunesse Le soir Avant de dormir Les lire un peu Voici l'écriture de Mame Note de la lectrice La grand-mère Décédée Qu'elle est pure et sage Qu'elle est fine et simple Comme cette fragile vie Coule droit Le lendemain Extrême fatigue Sensation Qu'il va falloir être seule Pendant que vous parlerez Rue GV Note Trois rue Georgesville Hôte et sans explication En vérité je ne sais plus si je vous aime Mais vous pleurez Il faut bien que ce soit Mon petit frère dans mes bras Vendredi 14 janvier 1921 Plus trois jours Aujourd'hui encore l'autre chambre Ce qui se passe en moi est incompréhensible En me quittant Il allait rue GV Et ça m'était égal Ce soir Il ne me téléphone pas Et cela m'est égal Mon indifférence M'emplit Comme une fatigue affreuse 15 janvier 1921 Le lendemain Ah C'est Si Je ne vous aime plus Qu'il me faut Un fils De vous Note Catherine Pozzi Croit être enceinte De Paul Valéry Depuis octobre novembre 1920 L'affaire reste confuse Mais il semble Qu'elle ait plutôt souffert D'une anémie généralisée Ce qu'elle ne soupçonnera Qu'en mars suivant Qu'il me faut Un fils de vous Afin Qu'au moins Au moins Cela n'ait pas été Une aventure Ce samedi 15 janvier Ici Dans la pièce Aux trois fenêtres hautes Devant le pari des riches Tant sec Il me semblait Deux heures de mathématiques Sentimentales Ensemble A poser l'équation Du présent néant N'est-elle pas belle aussi La fraternelle tendresse Qui permet cela Cher semblable Qui m'aide si proche Si vous ne m'aimiez plus Je vous posséderai encore Par le délassement De la sincérité Je vous disais Qu'il peut se former Un coagulum d'idées Tel que celui qui Dans l'air Où des poussières Sont suspendues Si la tension change Donne une goutte d'eau Ici Ici la pluie Ne serait pas Sans l'atome Errant Qui la supporte En moi J'entrevois Le point de force Une pensée Qui va faire centre Suffisant Qui sera soutien Appel aux pensées Appel aux pensées De système Analogue Ainsi Ainsi Nous tâchions Nous tâchions encore De comprendre Les étranges jours Précédents Et nous nous quittions Frères A cause De la franchise Mais ce soir C'est ce soir Que vous découvrez L'amour Leonardo L'amour plus grave Et plus entier Que cette flamme Que vous avez apprise Et je sais enfin Que c'est de ce soir Que je vous ai Sans retour De ce soir Qu'il n'est plus D'être inquiète Plus de prier De se reprendre De douter De l'avenir Vous êtes à moi Avec mes paroles Même Et mon anxiété Avec L'oubli De vous Que j'eus Pour moi même Avec La tragique Certitude Que vous touchez A votre Absolue Et moi Je ne me sais pas Ce soir Les choses Qui m'ont fait Me reprendre Sont Irréelles Devant le don Splendide Que je reçois Irréelles En tant qu'opposé A cette vie Tellement supérieure Que nous pouvons Former à deux Mais Réelles En tant que Diminuant Votre corps Et sa santé Votre liberté Et ses mépris Votre solitude Et son orgueil Et cette famille A qui vous devez Tout Pour avoir Vingt ans Note Paul Valéry S'était marié Vingt ans auparavant Le 31 mai 1900 Pour avoir Vingt ans Laissez croire Que vous lui deviez Tout Jusqu'au compte Par minute De vos vingt-quatre heures Et que vous volez Pour moi Du bien Qui seul M'appartienne Et que je ne puis posséder Cette fatigue Cette fatigue La vôtre Qu'il faut que je partage Quand je suis si fatiguée Et que la rielle Des vents Serait souhaitable Pour me chanter Ce qui est libre Et ce qui danse Le salon trop jaune Note Le salon de Mme Mulfeld Décoré par son beau-frère Le dessinateur Capiello Était de tonalité jaune Le salon trop jaune Où vous trônez Avec à gauche Des esprits Sentant l'encre L'envie et le néant À droite Couchée Mais explosive Une vanité minérale Note Mme Mulfeld Recevait ses invités Couchés Sur des fourrures blanches Pourtant Vous m'êtes donné Dont sans retour Comment vous refuserais-je ? Je vous accepte Que Dieu vous enseigne un peu Afin que de ceci Advienne un paradis Mercredi 19 janvier 1921 Rappel de la lectrice C'est l'initiative de la lectrice Que de rappeler Plus deux jours Plus trois jours Plus quatre jours Reprise Il y a exactement une semaine Mardi passé À quatre heures moins le quart Vous et moi Nous étions dans notre maison Et vous étiez à mes genoux Et vous pleuriez Durs visages Parce que j'avais Pendant deux jours Refusé de vous voir Pour la seule raison Qui nous sépare Note La fréquentation quotidienne Du salon de Mme Mulfeld Vous m'avez dit Veux-tu que je n'y aille Jamais plus ? Et comme je refusais Du moins je te jure d'espacer Ainsi que l'on se défait du tabac Peu à peu se déprendre Du fort en sang Qu'une main grasse Balance au pied de ton pénate Long serment d'analyste Un courant nerveux vous emporte Une idée Un bonjour Un devoir Un espoir Ni mardi le jour du renoncement Ni mercredi vous n'y fûtes Mais jeudi Bref Ou case du temple jaune Et le service reprit Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi Dimanche, je vous y trouvais Noaï était là Jaloux Note Edmond Jaloux 1878-1949 Romancier et critique littéraire Très libéral Très ouvert aux littératures étrangères Tiendra l'importante rubrique L'esprit des livres Dans les nouvelles littéraires Il était aussi directeur de La Revue Européenne Il fut élu à l'Académie Française En 1936 Reprise Noaï était là Jaloux Que sa femme est belle Magallon Note Le poète Xavier de Magallon Était membre de La Pléiade L'association qui réunissait des poètes Comme Camot De Rennes Gasquet Mazat Valéry Appartenant au classicisme méditerranéen Deux anthologies de La Pléiade Ont été publiées en 1921 et 1928 Magallon Duboss Note Charles Duboss 1883 1939 Élève de Bergson Grand connaisseur de langues et de cultures étrangères Fut un des proches du groupe de la NRF Il exerça ses talents de critique littéraire Aussi bien sur ses contemporains Gide Mauryac Que sur les écrivains du passé Constant Goethe Tolstoy Byron Maurice De Guérin Ce qui fit la matière de plusieurs biographies Et de ses sept volumes D'approximation C'est sur le conseil de l'abbé Munier Qu'il commença à tenir son journal Précisément en 1921 Catherine Potsy le rencontra d'abord vers 1909 1910 Mais ne le fréquenta régulièrement qu'à partir de 1928 Reprise Duboss Gasquet Note Joachim Gasquet Membre de la Pléiade Rivière Etc Je ne vous ai qu'à peine dit adieu en partant Car je vous déteste en ce temple Y passeriez-vous un jour sur six Comme les autres Mais être là En service obligé Mi Dieu Mi la quai Dispenser le plus clair de notre univers à ces fantômes Accepter leur dégoûtant hommage Hier au soir du moins Il n'ira pas Non pas après cette petite lettre Vous avez dû y aller dans l'heure même Tout chaud D'un désespoir de moi Jeudi 20 janvier 1921 Le lendemain Comme je rentrais la concierge Me remet la petite lettre télégramme Et dans la même enveloppe L'essai note de physique maths J'y réponds le soir J'y réponds le soir Rue de Longchamp Après dîner Non point comme vous aimez que j'écrive Mercredi matin de téléphone Vous êtes exaspéré par le style de la veille que vous venez de recevoir Et puis dites-vous Vous ne croyez pas à mes raisons Ni à ma peine qui vous reproche Ni à l'importance de cette histoire Tizi Note Madame Mulfeld D'où re-style Et quatre pages Que je porte chez vous En passant Il était midi et demi Quand je suis passé Vous rentriez Quand vous avez vu la voiture Vous vous êtes pris à courir Mon chéri Vous avanciez avec cette grâce Que vous avez parfois Et comme vous n'aviez pas le I2 par-dessus Ni le chapeau Vous sembliez jeune Jeune Vous êtes monté un instant près de moi Vous avez dit Je crève d'une tendresse Qui devient poison Et ce visage était celui de mon bien-aimé Et tellement au jour du jardin de septembre Que rien de moi n'était qui ne soit votre domaine Aujourd'hui Giraudoux Note Jean Giraudoux 1882-1944 Était alors diplomate aux affaires étrangères Et très lié D'une part avec Jean Podzy Qui faisait carrière au Quai d'Orsay Et d'autre part avec Édouard Bourdet et Paul Morand Avec lesquels il jouait régulièrement au poker Dans les premières années du siècle Il avait fait partie du mouvement des jeunes écrivains Réuni autour de la revue Les Essais Avec Catherine Podzy, Bonnard, Crupi, Hepp Il avait publié des nouvelles puis des romans Suzanne et le Pacifique Édition Émile Paul 1921 Avant de se lancer dans l'écriture théâtrale Reprise Aujourd'hui Giraudoux m'envoie le sleeping Que j'avais demandé sans crainte de l'obtenir Vendredi 21 janvier 1921 Le lendemain Chez nous La dernière fois Nous nous retrouvons presque camarades Après ces deux semaines affreuses L'amitié n'a pas changé Et c'est de l'amitié plus que de l'amour Que nous nous serrons dans les bras l'un de l'autre Mais pourquoi ne m'appelez-vous pas pour me parler ce soir ? Il est 10h Vous allez me laisser m'endormir sans vous Je pars demain J'ai fini mes rangements Dans une âme de fin du monde Et je sais bien que c'est une des âmes Qui finit ici Dans une chambre haute et tiède Absolument silencieuse Le silence des puissants de ce monde Devant la venue claire et nette Où j'ai goûté ces heures étranges Toute douceur Toute lassitude Toute crainte Toute horreur Et Contre vos genoux appuyés Lorsqu'en ces après-midi Vous y montiez pour une heure Ce qui s'appelle l'amour Montpellier 30 janvier 1921 Dimanche soir Plus Neuf jours Je suis ici depuis 8 jours Il m'écrit tous les jours Je lui réponds presque tous les jours Il faisait blanc et or Par tout le ciel à mon arrivée Retrouver mes appartements et mes livres Avec le soupir du voyageur accueilli Retrouver le silence et la liberté Le magistère est venu avant-hier Il sait tout Je le lui avais dit en octobre Peut-être qu'il m'aime encore Il me l'a dit sans le dire Il était là, si fort, si vrai Calme comme la fidélité Je lui ai pris la main Je savais que c'était mal Une telle douceur me venait de sa présence Portrait Dessum Note Qui signifie Je manque en latin Nouveau Je suis absent Nouveau surnom que Catherine Pozzi Donne à Paul Valéry Dont elle retrace ici la vie à grands traits Elle l'appelle aussi Absum Je suis absent On trouve à cette même époque Dans les cahiers de Valéry Une réflexion à ce sujet Inhumain que tu es Gide disait ce soir devant moi Valéry n'est pas humain Il y a un accord sur ce point Degas m'appelait l'ange Karine me définit l'absent Fin de guillemets Cahiers 1920-1921 Édition Gallimard Reprise Portrait Dessum Quelle peut être l'origine de son absence Son esthétisme blessé Son esthétisme blessé Dès l'origine Le lait en face de ses yeux fait pour la beauté Ensuite l'inajustement du réel au rêve Affaire de la jeune fille Il faudrait longuement approfondir ces deux causes combinées ici Leonardo Et l'art Fuite possible Et l'esprit s'en va d'abord à l'extrême contraire de ce qu'il a haï Depuis vingt ans L'on présente à sa consommation Le plus médiocre d'entre les univers possibles Il y a répondu par l'ataraxie Que l'on étiquette Paresse A son dos Aucune des actions proposées à l'activité d'un jeune homme bourgeois N'est tant belle Et l'infini des actes dignes de soi Inaperçus par cette nuit C'est cela qui fut le dommage irémissible Deux points Se jeter vers les constructions imaginées Mais ceci sans avoir touché au monde encore Et voici le premier départ Vers un ailleurs Où seulement l'aventure invisible Un spatial le va Du même temps L'appel du monde Par l'inconnu I majuscule Et UE à la fin L'appel du monde Par l'inconnu Est reçu dans un délire de souhait Et d'orgueil Qui défait d'avance sa réalité Car De ce présent à l'état d'esquisse Peindre pour soi avec toutes les couleurs D'un passé du XVIe siècle Le pays de la Loire et du consentement Si beau que sans l'avoir Plus moyen de vivre La jeune humaine Motif en grisaille de cet éblouissement Ne paraît chaque fois que pour en rendre plus certain L'absolu et l'impossibilité Le drame pour soi Dure Dure Enfin L'arrachement De point J'ai vu où tu pouvais me mener Système des images vivantes Ta stupidité ne se pliera jamais à l'esprit Ou ma faiblesse à tes manœuvres À tes manières À tes moyens Donc Je te refuse Je ne puis te nier Mais Je te refuse Attitude étrange Unique tour D'une force séparée N'habiller le monde Que par l'image De son image Jouer avec elle La défaire Et la construire Y trouver Quelle volupté Sans espoir Avoir un corps pourtant Mais Ceci est une D'entre les images vivantes Dont il est posé Qu'elle ne vous concerne pas Ou plutôt Qu'on ne l'habite pas Laissez donc De ce corps L'animalis Intelligentsia Conduire à des nourritures À des rencontres Ni celles-ci Ni celles-ci N'obtiendront De l'habitant intérieur Un Ad Sum Qu'il a refusé Pour toujours Refus passionné D'abord Et puis Habitude Et puis Fatigue Peut-être Là Une tristesse absolue Aussi La certitude D'être à l'abri Fait Qui permet Un certain jeu Malgré tout Et le voici Qui jongle Devant le miroir Discours Avec des rayons Venus Des choses Qu'il ne touchera pas Les obstacles Les plus différents S'élèvent autour de lui Les compagnies Inattendues Il les tolère Il lui vient Ce milieu Ses environs Cette famille Il lui vient Cette situation Un matin Il se trouve Rouage D'un devoir Qu'il n'a jamais regardé Ce n'est qu'une gêne de plus Mais Depuis l'aube L'univers Est Gêne Le voici Sur lui Comme un harnais Pendant qu'il pense À autre chose Et comme il n'en secoue N'en casse rien Il commence De passer Pour un citoyen modèle Qu'aime-t-il ? Qu'aime-t-il ? Est absent Au sujet Comme à l'objet Il n'aime Celui-ci Pas plus Qu'il n'agit Celui-là C'est qu'il ne peut Agir Aimer Être présent Que par un consentement total De son esprit Lequel Refuse le monde Comme médiocre Lait Ou imbécile Et les êtres Parce que s'ils ne sont Ces trois choses Ils sont Trop différents Et pas du même Lieu mental Et puis La même Défiance D'aimer Comme d'agir Mais il est vêtu D'une immense douceur Qui Si l'on savait Mais l'on ne sait pas N'est Qu'indifférence Et fatigue Insulaire De l'idée Land L-A-N-D Il est le plus subtil Cavalier Despot Du mot Le plus apte A écrire A parler Ignorant Volontaire De tout effort Spatial Le plus détaché Le moins redoutable Et des amis Et des amis S'ajoutent aux environs Qu'ils parcourent Ne voyant Que soi Mardi soir Mardi soir Février 1921 10h Environ vers les mêmes journées Lettre Écrite par Catherine Pozy J'ai cacheté J'ai cacheté Ces papiers Épards Fermés à clé Des choses Remués Un tiroir Où sur des feuilles De roses Dorment mes plus beaux jours Un mouchoir Plein de sang parfumé Comme si tous les ciels Toutes les branches Toutes les fleurs De l'automne Avaient laissé Cette pourpre là Je m'en vais demain matin Pour seulement une semaine Mais je sais bien Que c'est de ce train Que commence Mon plus long voyage Mon amour Sur un journal écrit Pendant le mois De juillet-août Quand je ne vous connaissais Que si peu encore En Auvergne Au Plaza Il y avait ces mots Qui terminaient Les feuilles Que je vous ai données C'est donc Par vos mains Le don royal C'est donc Par vos mains Le don royal Mon amour Mon corps de détresse Mon esprit de clarté Je vous dis bonsoir Avant que de dormir Que deviendrez-vous Sans moi Mon enfant fraternel Dieu veuille Qu'il y ait demain Une lettre de vous Moins aride Que celle de samedi Vous accepteriez De me quitter Toi Dès tout de suite Sur la crainte Seule Que je ne vous demeure Pas plus tard Encore N'avais-je que mis En doute mon corps Jamais moi-même Dans cette lettre À quoi vous m'avez Ainsi répondu Vous me laisseriez Supporter au loin Ces jours Que je tiens de toi Vous voudriez bien Ignorer mon mal Ou mon courage Et Si votre fils Est vivant J'ai une peur Misérable Que vous ne soyez Pas vraiment ainsi Les autres Ne seraient rien Près du mal Plus grand Que tu n'es telle âme Mais je ne veux pas Que tu l'aies Bonsoir au mystérieux bonheur Que je ne comprends pas Baissez contre mon cou Cette tête fatiguée Et dites-moi Si bas Qu'il faut que je le devine Que vous êtes vraiment La moitié de mon cœur Non pas seulement Tout mon cerveau Mais cette alliance Qui ne connaît pas le trouble Ce tendre mouvement Du même sang Et que je crois Que je crois Que je suis mieux Que votre soif Votre bien Cela Dont on ne se distrait pas Dont on ne se venge pas En le laissant à ses hasards Cela Auquel on se doit Comme à soi-même Quoi qu'il advienne Quoi qu'il advienne Mon chéri 17 février 1921 Montpellier Vers les mêmes jours Il a donc fallu partir Il y a 8 jours Afin que maman Ne sache pas Qu'en ce moment Je ne suis point Comme toutes les femmes J'ai erré De Toulon à Cannes Dans des trains Pleins de gens Les deux jonquières M'ont accueilli Avec une grâce Réconfortante À Toulon Le soir sur le port À Cannes Violente Et ses piafements Dans tous les ornements De cosmos Les bluffs Pétaient comme silex Sous le sabot Des amazones Elle m'ouvrait ses bras Je lui aurais tout dit tout Et n'être plus seule Pour ce départ terrible Vers le continent de vie Que je ne soupçonne pas Mais elle mentait Je n'ai rien dit Je revois un Montpellier Ennuyeux Et semblable Pourtant différent Une lettre de lui est là Tendresse absolue Ma tendresse S'encourage Qui ne m'aiderait pas J'ai mal à la tête Je ne vais plus penser Il m'envoie les lignes Les prières Écrites la nuit Prières vers soi-même Et moi-même Celles qu'il faut bien Que Dieu entende Que Dieu aime S'il est Et puis j'apprends Que dans les mêmes jours Vous paraissiez Digné Chez Cette Votre amie Que même Le méprisable Paris méprise Ainsi Ces lettres Qui sont là Que vous écriviez D'une main fiévreuse La semaine passée Qui me crie Que je possède Le seul rêve Que j'ai voulu rêver N'était séparé Que par l'espace De plusieurs heures Des conversations Où mon rêve même Ne se supporte Qu'avec ennui Ici Si cher Si cher Et d'une soie De nuit De nuit C'est une métaphore Lundi matin 21 février 1921 Plus 4 jours Je crois que j'ai choisi Ce matin En m'éveillant Cette formule Plutôt risible Mais qui est juste Il faut Que Je Le Sauve Ou Que Je L'élimine Si jamais Vous lisez cette histoire C'est possible Après tout Je vous dois Qu'elle soit intelligible Mon dilemme Expliqué Le Sauve De quoi D'une Avran Des ordres Où il Existe Et Qui fait Entre Lui Et L'univers Ce Divorce Inhumain Voilà six mois Qu'en mêlant nos vies J'ai gagné Son malheur Je ne refuserai pas De partager Si C'était un malheur Utile Mon amour Mais Un malheur Dont le vrai nom Est Gâchage Je n'en veux pas Quelle peine N'ai-je pas eu A me construire Une solitude Non La Thébaïde Du Saut Vaniteux Prom Que vous êtes A traiter L'ermite D'imbécile Mais L'espace De temps Quotidien Où l'on Entre pas Il y a fallu Tout autre chose Que 30 000 francs De rente Et dans cette solitude Une règle Et motif de cette règle Un but Le but même Que vous avez eu Il y a six ans Essayant de mettre Le cosmos En système Votre but Votre but Comme vous l'avez abandonné Je ne vous connaissais pas Alors que vous tendiez Au même point du ciel Mais Un essai Que vous aviez écrit Dans ce temps Ma rejointe Ma conquise Note Catherine Pozzi Ne peut évoquer Ici Que Note Et digression Ce texte figure Dans l'édition En plaquette De Gallimard De 1919 Avant L'introduction A la méthode De Léonard de Vinci Dont l'édition Originale Remonte A 1895 Dans La nouvelle revue Un essai Que vous aviez écrit Dans ce temps Ma rejointe Ma conquise Hélas C'était Un anachronisme Je ne le savais pas J'ai donc fait alliance Avec vous Et comme je l'avais Toujours promis A ma vie Car le corps Et l'âme Sont une seule chose Vous m'apportiez ceci Une vie coincée Dans un parc A moutons La chambre commune Où dorment Trois sommeils Dans le relant Des fatigues L'appartement Trop exigu Où s'agite La famille mêlée Pas un coin à vous Pas un instant Défendu Contre le bruit Ou l'interruption Négligente A côté Quotidien Le salon jaune Déjà nommé Où l'inquiétante Oula ! C'est rien C'est un truc à sauter C'est rien Le salon jaune Déjà nommé Où l'inquiétante La trop louangeuse Amitié d'un buste De cire Qui s'achève Horriblement Sous des soies S-O-I-E-S Extraordinaire copie De la forme spirituelle Qui est souriante Et monstrueuse De votre maison A ce salon Tous vos jours Ici Vous désappreniez L'ordre Et la rigueur du corps L'honneur De tous les jours A la chair C-H-A-I-R Dont on a soin Là Vous Désappreniez La sincérité Le goût De la rigueur Sentimentale L'honneur De l'âme Qui est Ce qu'elle est Vous n'avez pas eu Le peu Le suffisant D'énergie Qu'il faudrait A changer Les modes D'être De ceux Qui dépendent De vous Et même La menace De me perdre Près de Dix fois réalisée N'a su Vous faire Renoncer Au musée Tussaud Note Le salon De madame Mulfeld Au musée Tussaud De psyché Dont l'encens Est plus fort Que l'opium Mais moi J'en ai assez Je ne puis Au Léonard Supporter Une double peine Trop injuste Trop usante Peine D'abord Celle que me donnent Vos plaintes Lettres Et larmes Qui me font vivre Ce moi-même Que vous êtes Martyrisé par le désordre Et le bruit Exténué Les nerfs Fous Volant deux heures De travail calme Alors que son Bétail dort Qu'ils dorment Qu'ils dorment Hélas Et puis la peine Au moment que je reçois Les plus simples Les plus profondes paroles Qu'un esprit A jamais dit A son propre coeur La peine D'apprendre Qu'une heure après Vous habitez Aux genoux De cette vanité tordue Note Madame Mulfed Je ne me suis pas mariée A vous Pour que ceux-ci Et ceux-ci M'usent Me gâchent Me désespèrent Me rendent à l'égoïsme Et au dégoût Lundi 28 février 1921 Plus sept jours Je ne puis pas croire Que votre enfant Doive naître En juillet Je suis mince Mince Je ne sens rien Je sais bien Que c'était ainsi déjà Quand Claude est né Vous savez Pourquoi j'ai consenti Je vous ai aimé Au-delà De toutes les vies Leonardo Mio Je ne puis refuser La vie Que vous accomplirez En moi Même soir Deux jours Sans l'être Je pense Que je ne vous S'en plus Devine pas Qu'à votre place Brûlante Il y a l'espace Nul Je n'ai pas oublié Que j'ai eu L'absolu En partage Dimanche 13 mars 1921 Trois heures Plus quinze jours Je vais partir après-demain Il faudrait faire le bilan Je m'en vais vers un appartement de Paris Arrangé par ma mère Où je devine Où je devine Que je reconnais très mal L'inquiète Qui doit l'habiter L'anxieuse Que l'on appelle au téléphone Qui se défend D'un rendez-vous Où elle sait Qu'il vaudrait mieux Ne pas aller vous voir Leonardo Mio Plus amère Plus là Plus dénuée Plus instable Moins guéri De votre mauvais vivre Mon corps est semblable En apparence A ce qu'il était en octobre Quand il a fallu pourtant Imaginer cette chose J'ai fait comme autrefois Comme autrefois Avant chaque terreur Les premières maladies L'opération Note Catherine Pozzi A été opérée de l'appendicite En 1899 Ce qui lui avait donné L'occasion De faire des adieux solennels A sa mère et ses frères Et d'élaborer Son premier testament A 17 ans Comme autrefois Avant chaque terreur Les premières maladies L'opération Comme quand mon père M'eut chassé de chez lui Pour lui avoir témoigné Que Je ne prenais pas son parti Note En 1905 Catherine Pozzi Qui avait 22 ans S'opposa violemment A son père Au sujet de sa conduite Morale et conjugale A ce propos Elle écrivit dans son journal Du 30 avril 1905 Guillemet Ton père t'a maudite L'autre jour Cathy Après t'avoir assommé De coups Parce que tu lui avais Laissé voir Une seconde Que tu ne l'estimais pas Cette crise Détermina Le premier de ses voyages En Angleterre A Brighton Où elle se rendit seule Sans chaperon Ni famille L'été de cette même année Reprise Comme quand mon père M'eut chassé De chez lui Pour lui avoir témoigné Que Je ne prenais pas son parti Hélas Fallait-il choisir Comme quand un laboratoire M'annonça que j'étais Phtisique Et Les regarder D'un oeil Clair Regardez Et eux Regardez cette chose Si j'avais pu Si je le pouvais encore Je refuserais le combat Mais toute chose étant forcée Une espèce de sentiment D'économie humaine De sauver Ce qui peut être sauvé De continuer à agir La part du feu étant faite Me dirige Sans permettre Que la force présente Se gâche en cri Ad sum Je suis présente Et puis Il y a dans ce drame Où sans doute Je reste Une beauté étrange Qui me commande Et vraiment me fascine Une cruauté supérieure D'abord la question fut posée Me fut posée par lui De savoir si j'acceptais Si je ne Cela a été résolu Assez vite en moi Bien avant que je ne dise oui En tout cas Ce n'est pas pour aussi tôt Que nous pensions Le temps se dessine ainsi Ou bien ce sera Entre août et fin septembre Ou bien ce ne sera pas Je ne suis qu'anémique Et pas changé autrement Premier cas Disparaître début juin Un été terrible Il y a Claude avec moi Où aller ? La bourboule Si je puis Ensuite confier Claude à maman Être dès fin juin à l'étranger Et puis La nuit Mon père m'a dit En 1917 Guillemets Tu ne peux pas avoir D'autres enfants Sans mourir Dans un pareil cas Je t'opérerai J'accepte cette mort J'ai pensé déjà Qu'il n'y avait que deux morts Non monstrueuses Celle de qui donne sa vie Celle de qui donne la vie Si je ne meurs pas Le déshonneur Là où la princesse X existe Entourée de suffrages Et l'air si modeste Et hautain Couchant avec un monsieur Que son mari tolère Parce qu'elle même a choisi De sa main calme Une maîtresse au mari Reprise Là où la princesse X existe Entourée de suffrages Et l'air si modeste Et hautain Couchant avec un monsieur Que son mari tolère Parce qu'elle même a choisi De sa main calme Une maîtresse au mari Et l'air si modeste Et hautain Où toutes ces dames Mes amis Entre les barreaux réguliers De fonction mondaine Ont une porte Qui va vers un petit plaisir Tandis que mon mari Décemment Épouse la jolie fille Qui fut avant la guerre Dernière A me faire pleurer Note Édouard Bourdet A épousé en 1921 Denise Raymond Qu'il connaissait Depuis 1914 Fille du professeur Maurice Raymond Elle fut comtesse De Saint-Léger Par son premier mariage Toute sa vie Elle resta La très fidèle amie De Paul Morand Reprise Tandis que mon mari Décemment épouse La jolie fille Qui fut avant la guerre Dernière A me faire pleurer Karine Oni Chassé Qui vous verra encore ? Qui saura encore Votre nom ? Sally Vous Dont l'amour Sera fait chair C'est H à hier Eh bien je travaillerai L'horreur Le mépris Et la détresse Portée seule Vécue seule Seront peut-être assez Pour me sauver De mon pauvre amant Ils m'auront été rançon Je serai libre Deuxième cas Là Même fin à obtenir Il faut que je sorte d'ici Oh God Que ce soit possible Un avenir ordonné Sage Dur Et beau En compagnie seulement de Claude Qui ne me fait pas mal Qui rit Qui chante Qui m'admire Qui m'apporte les premières violettes Et Il ne te resterait de l'amour Qu'une bonté Pour ceux qui se trompent Paris 21 mars 1921 Plus 8 jours Pendant ces deux mois de Montpellier J'ai souvent revu le magistère Jamais Vivant Ne diffère plus que lui Et lui Le magistère est venu presque tous les jours Je ne me souviens plus de nos premières conversations Quand il m'a retrouvé En novembre Il s'était passé Que Je lui avais tout dit Tout A cet homme qui aurait dû m'épouser Qui m'avait attendu deux ans Dont je demeurais la seule pensée Tout dit Comme un enfant misérable Auprès de la seule Protection Il répondait seulement Je ne vous manquerai jamais Non pas un reproche Pas un Vous Qui Vous A qui Moi Don Dieu que j'étais folle Ce novembre passé Couru huit jours dans les rues Pour ne pas penser Pleurer devant le magistère Et repartir enfin pour Paris Ivre de reprendre mon amour A présent Il n'y avait plus rien à lui apprendre Au magistère Il savait Mais quelle tentation Pour une pensée Amèrement anxieuse De soi et d'un autre D'entendre C'est mal de lui parler de ces choses S'il m'aime Mais c'est un tel bien Cependant d'en parler Et puis Qui sait S'il ne préfère pas encore Cette confiance unique et monstrueuse A l'absence Au secret Au départ Oui certainement Il la préfère Il écoute Il dit Qu'il la préfère Cette bonté Cette grave bonté Quand je serai morte Comme je sais bien Que vous ne me quitterez pas Vous avez trouvé pour moi Un autre usage Que d'être votre Impossible volupté Vous avez fait de moi Votre plus grand courage L'exigence D'une sainteté absolue Cela Qui vous oblige A l'héroïsme Moral Vous m'avez dit Cette phrase étonnante Ce que j'acquiers Par vous A présent Vaut mieux Que le bonheur Que j'espérais Je ne changerai pas Ainsi Aux deux pôles De ma vie Il y a ces deux esprits Qui m'attendent L'un tourné vers une science étrange Chercha forcer les raisons des dieux Par le seul regard Passif et lâche Quant aux accidents du vivre Amorphe Au bien comme il l'est au mal Prince Là-haut Mais ici placé Parmi les incohérents Les infidèles Les inconstants Les instables Les pauvres au sein S.E.I.N Les pauvres au sein Doré L'autre Sans invention profonde Sans discernement Des valeurs de l'idée Intelligent comme on l'est A l'école Tend Inlassablement A se faire plus dur Plus net Plus assuré Meilleur En fonction de la vie Le premier Est tout mon esprit Le second Ressemble A la bonté Que je souhaite Verse le premier Dans le second Mon coco de soie S.O.I.E. Mon coco de soie Et Va te coucher 22 mars 1921 5h Paris Le lendemain Hier il est arrivé Une chose étonnante Je venais de me coucher La gorge me faisait mal J'avais envie de tousser Je me suis levée Et comme je toussais Un flot de sang est venu Rien n'a été plus soudain Plus propre Ce n'était pas une matière Laide à voir À subir Comme certains autres fois C'était du sang écarlate Fluide Sans défaut Le très beau Très noble La liqueur de vie Venant Tout aéré d'oxygène Du poumon Idiote Stupéfaite Je regardais Puis j'ai compris Je me suis recouchée Je n'ai pas besoin de marcher Pour trouver mon terme A quelques pas Je me suis rendormie Presque tout de suite Sachant cela Je suis donc Phtisique de nouveau Tout est un peu différent De ce que j'avais accepté Mais La fin est la même D'ailleurs Jamais autrefois Au temps d'il y a 4 ans Quand je me croyais perdue Jamais je n'ai eu D'hémoptysie C'est la première fois C'est assez effrayant Si Portant les pensées Que je porte L'on pouvait s'effrayer Évidemment Il en est ainsi Mon corps cède Sous la promesse Trop exigeante Pour lui Si j'avais su cela J'aurais peut-être Agi autrement Qu'on sentit avoir Un médecin Afin qu'il Intervienne Comme ils disent Je vais mourir A cause de mon orgueil Pour avoir voulu Quand même Donner la vie Et payer Je croyais ne sacrifier Que la mienne N'être malade N'être perdu Qu'après Le pauvre petit Leonardo Mio Je suis à Paris Depuis une semaine Et Il n'y a pas un mot Sur l'instant Où je vous ai revu Je vous ai retrouvé Dehors Parmi des gens passants Puisque Nous n'avons plus Un lieu à nous Ce que vous mettent Je ne le saurais Qu'après Vous avoir perdu Tous ces mots Durs Sans amour Que j'écris de vous Mon amour Que j'écris sur vous Mon amour Saurez-vous Lierez-vous Un jour Que Souffrant Du profond De l'esprit Par vous Ainsi que Tout ici l'explique Je n'ai jamais ressenti Qu'il me serait possible De vous quitter 24 mars De Pardon 1921 Plus deux jours Jeudi saint Le soir Je ne me sentais pas Assez bien Pour sortir Il est venu me voir ici Apportant de quoi travailler Les cahiers Que j'ai déjà ordonné Par matière de pensée Cela m'a pris du temps A Montpellier Mais enfin Le pêle-mêle D'oeuvres possibles Se séparent L'on pourrait bientôt Y choisir celle-ci Nous avons passé deux heures Sur le cahier 16 Un de mes préférés Vendredi saint Le lendemain 25 mars 1921 5 heures Je reviens du bois Il m'y attendait Au PC Not Précathlon Nous avons passé deux heures Ensemble Dans le commencement Du printemps Je suis fatiguée Mon corps cède Comme il y a deux ans Et au début de l'hiver J'étais guérie Je savais de nouveau Marcher sans fatigue Aller voir parler Penser sans fatigue Hier ou avant-hier Il disait Je suis votre assassin Heureusement Je ne semble pas malade Et ne le dirai pas Et serai libre Pour des objurgations Obligations Précautions Jusqu'à ce qu'enfin Peut-être Le flot écarlate encore Et que l'âme éreintée S'embarque Dessus Pour le pays Où l'on ne meurt pas Je ne suis pas trop laide Heureusement Il m'a prié doucement Deux fois Et je disais Non Pourquoi ? Je ne veux plus être Sa maîtresse Cela est vrai Je ne le voulais plus Avant d'être Redevenue La fragile Non faite Pour la vie Je ne le voulais plus Alors que le corps Simplement Était prêt à courir Danser Il y a quelques semaines Je ne dirais même pas Voulait plus Je ne le Pouvais plus Peu plus Peu plus Dans votre cahier Dessoume Il y a la théorie Des trois états Âme Plus corps Esprit Plus corps Âme Plus esprit Et moi Je n'ai Jamais envisagé Que je pourrais me donner Autrement De ses membres Fait d'âme Que de tout L'esprit C'est ainsi Que vous avez eu La plus parfaite Des maîtresses Un peu plus D'un mois Durant Et nous ne savions Même plus Séparer l'instant Qui était caresse De celui Qui était pensé Mais cela Vous comprenez bien Dessoume C'était le miracle Total Pour subsister Il fallait Qu'il n'y ait Pas Une différence Pas Je veux dire Un instant Qui soit réservé Défendu Un instant Qui ne consentit point Qui oscilla Au rythme Antagoniste D'un autre espoir Comprenez-vous Vous ne voudrez pas comprendre C'est pourtant C'est pourtant essentiellement Ce que vous pouvez comprendre Dessoume Le jour Où Quelqu'instant De moi Ne vous a plus Considéré Comme son acte Le jour Où Je n'ai plus Cré en vous Où Je ne vous ai plus Admiré Mon chéri Mon amour C'était Voyez-vous bien Profondément Un don Qui devenait Impossible Le jour Où Je n'ai plus Espéré En vous Je vous aime encore Et je ne vous aime pas Ma tendresse Est pareille Mon chéri Et ma vie N'a pas cessé D'être rivée A vous Mais La volupté L'on ne peut pas Y aller autrement Que D'une âme Entière L'esprit Perdu Dans l'autre esprit Et la foi Totale De l'apaisance Étreinte Sans un regret Sans un retour Comment me donnerais-je à vous Des soumes Que m'avez-vous donné Votre soif Votre douceur Vos idées Vous avez bien voulu respirer quelques roses avec moi Mais mon chéri Je ne suis pas une dilettante Je ne sais pas Ne pas aller au bout de tout Et les roses Dans une tête pareille Conduisent certainement à d'autres aventures que leur parfum Je pouvais avoir tort En vous demandant de changer un peu votre vie Mais Peut-être Que je changeais Assez de choses dans la mienne Leonardo Pour avoir le droit de Demander Aux heures les plus misérables que j'ai connues Moi Que tant d'heures N'ont pas encore tué Aux heures les plus misérables donc Que j'ai connues Le mois passé Vous dîniez Chez la princesse Soutzo Note La princesse Soutzo Morte en 1975 Née Hélène Christo Véloni Était divorcée Éteint pendant la guerre Salon à l'hôtel Ritz Après Elle s'installa somptueusement Avenue Charles Floquet Son salon Que Proust fréquenta assidûment Car il était Très ami avec elle Accueillit aussi le diplomate Et écrivain Paul Morand Mort en 1976 Avec lequel Elle se remariera En 1927 Reprise Vous dîniez Chez la princesse Soutzo En grand tralala Elle acceptait très bien Que vous soyez un numéro 5 A son quadrige Vous le savez Et je le sais Ces gens n'ont Ni culture vraie Ni bonté Ni esprit Ni goût Mais le semblant De quelques-unes De ces choses Ils vous mettent Mon diamant sur leur table Et ce qui me fut La présence même De Dieu Rehausse Leur grotesque plaisir Vous m'écriviez Quotidiennement Mais la tendresse Ou l'anxiété De vos lettres N'empêchez pas Ces plaisantes agapes Que vous me cachiez Avec soin Je suis revenu Faut-il recommencer La pauvre lutte Entre mon amour Et votre Facilité Non, non De soume Restez-moi La compagnie Bien-aimée N'éveillez pas N'appelez pas En me prenant L'âme entière Qui n'aime pas mentir Ni qu'on lui mente Qui ne comprend pas Que son amour Se prête Aux moins estimables Amitiés L'âme Qui trouve naturel De gâcher une vie Pour votre joie Mais demanderait Que vous renonciez A quelques moments Les moins beaux En échange Et puis Que de papier noirci Samedi saint 26 mars 1921 Le lendemain Ce soir Il est sept ans moins sain Comme je vous écrirai Ma confiance Si je ne savais Que vous êtes en sept minutes Au pied de votre amie I.E. Au pied Comme un homme honnête Du dix-huitième siècle Je sais bien Et disant des riens Ou des méchancetés Assis-là Elle vous a dit L'autre jour Guillemets On dit Que nous couchons Ensemble Savez-vous Ce que cela veut dire Quand une femme Dit ceci à un homme Qui ne lui fait pas la cour Saurez-vous jamais La honte intolérable Que vous m'avez donnée Que tout Paris Puisse dire cela Et sembler avoir raison Bonsoir Leonardo Quelle adoration Vous avez gâché Mardi 29 mars 1921 Vous téléphonez ce matin Pour me donner rendez-vous Au Louvre Je suis curieuse De vous entendre parler Devant ces belles choses Nous nous promenons Dans Paris Comme ceux dont l'amour Commence Et qui n'ont pas de maison Je ne veux plus Une maison Même pas ces pièces Propres et convenables Que garde Madame Oudet Où l'on peut se retrouver Comme deux amis Qui ne souhaitent Que se voir Je n'irai pas Même sous le serment Que vous ne me demanderez rien J'ai peur de vos bras Qui tout de suite Ont la forme de mon âme Ainsi Vous pouvez m'asservir Et me créer Mystérieusement Parti de votre chair Et puis Ce corps nouveau Où je suis mêlée S'en va prendre service Chez Cela Je pense souvent A une courte réplique De Socrate De Socrate Cette anecdote A laquelle Catherine Potsy Pense soudain Est contemporaine De la rédaction De Palinos Ou l'architecte Que Paul Valéry Écrit sous la forme D'un dialogue Entre Socrate Et Phèdre Je reprends Je pense soudain A une courte réplique De Socrate A propos de Xanthipe Qui m'avait fait bien rire J'y pense En mettant Madame Mulfeld Au neutre Chute choisie L'extrême du mépris N'est pas dans les énormes adjectifs Xanthipe est là Et gueule Socrate dit à Criton Guillemets O Criton Emmène cette L E2LE A la maison Fin de guillemets Emmène celle-là Il ne dit même pas son nom 5h10 L'été au Louvre C'était fermé Il attendait derrière un pilier Il me dit Guillemets Vous voyez Voilà où nous en sommes Je réplique Que je ne peux rien A ce hasard Guillemets Si vous aviez voulu Que nous eussions un toit Je ne le voudrais plus jamais Pourquoi ? Vous savez pourquoi Je vous l'ai dit Alors au revoir Et ce visage Avec lequel il prononce Au revoir Est tel que je suis glacée Jamais je n'ai vu Sur des traits humains Ce désespoir Et cette cruauté Non Vous ne pouvez pas me quitter Leonardo Vous n'en avez pas le droit Si j'ai eu l'autre jour Cette rechute Vous savez que c'est à cause de vous Quand il m'a semblé Que j'allais avoir un enfant de vous Je l'ai accepté Malgré et malgré Toute l'épouvante Je serai sans cesse Auprès de vous Je vous garderai Mon âme et mon esprit Je vous servirai Travaillerai pour vous Mais je ne peux plus Partager votre vie Si je vous abandonne la mienne Partagez avec Cela Le visage de fer dit Vous ne voulez plus que je la voie Plus autant C'est bien Mais qui vous assurera Que je le fais Je vous croirai Mais ce serait la fin Si vous me mentiez Il part Je pars Et je reçois ceci Il faut que j'épingle Cet invraisemblable témoignage Il s'agit De glisser A L'amitié Comme si tout cela N'était Et ne fut Que Prétexte Vraiment Vous me faites cet instant Horreur Et pire Ce ne sont pas vos mots Ni l'espèce D'insulte A mon amour Qu'il vous plaît D'y inscrire C'est ce visage effrayant Où il n'y a pas une seconde La pensée de moi Tourner tout entier sur soi Dans le plus vertigineux Égoïsme Que sans doute jamais Je ne verrais Leonardo Vous avez accepté ma vie Mon honneur Si l'homme Avait encore en janvier Note L'homme Est Édouard Bourdet Si l'homme Qui avait encore en janvier Droit sur moi M'avait fait suivre Et surprendre Vous avez accepté ma vie Mon honneur Ma santé Vous avez accepté Que je risque la honte totale En devenant mère Ainsi par vous Et l'atteinte Irrémédiable A mes fragiles Force Mais parce que Je vous ai demandé En échange De cesser de vous afficher Comme si j'isbe de ce monstre Devant tout Paris Et m'infliger Le désespérant partage De l'intimité Que j'avais pourtant Assez payé Vous osez M'écrire De cette façon Certes Je ferai mieux De ne pas vous revoir Amour Qui ne savait aimer Que l'écho De vos heures Pour qui mon mal A si peu compté 31 mars 1921 Plus de jours J'ai été chez Femina Je l'ai trouvée seule Elle a été très bonne Comme autrefois Je lui ai dit beaucoup de choses Que j'étais sûre Qu'elle verrait comme moi Elle les a vues comme moi Et je suis partie Avec la sécurité Au moins Que je n'étais pas insensée Impossible de dormir Cette nuit J'avais écrit le soir A elle Leonardo Une lettre J'étais absolument calme Hier Comme je le suis Depuis ces deux jours Voici le troisième Et il le faut Car c'est une espèce De santé d'esprit Que je joue dans cette histoire Il est raide en Paris A cette minute M'écrivant en soi-même De subtils insultes Se considérant soi-même Sans fin Avec une tendance Désespérée Continuant sans répit L'équivoque Derrière laquelle Sa gloire Est en sûreté Comme ces malheureux Il piétine Dans des Je t'aime Qui n'ont pas plus d'être Que la berceuse D'un sommeil enfantin Faites pour empêcher La pensée C'est au pays Des pauvres amants Que vous me conduisez Mais je n'irai pas Midi En octobre Pour un désir Que vous exprimiez Pour satisfaire A votre souhait Que je reste mariée Je télégraphiais Aux malades d'esprit Aux brutales compagnons De mon passé Qu'ils reviennent Que je consentais A le revoir Reprenant Pour vous plaire Le devoir Qui n'est plus Un devoir Et cette horreur Dont j'allais être délivré Il est revenu Il a failli accepter Il n'a dépendu Que de sa dernière lubie Que je me remarie en enfer Pour que vous soyez plus content J'allais le faire Sans théorie Sans attitude Comme si c'était simple Mais pour que vous M'accordiez Ce que je vous ai demandé Misérablement Depuis la première heure Il a fallu Que je vous ai quitté Et que vous mesuriez Votre espace de vie solitaire C'est à l'effroi De cette détresse Que vous avez sacrifié Quelque chose Pas à moi Même jour 7h30 J'étais encore Dans la détestation Dans la révolte De tout ceci Et puis je suis sortie J'ai été à la campagne En auto Voir un collège Pour Claude J'étais appuyée Courbée en deux Comme un chiffon Dans la voiture Passait les faubourgs Les villas Les magasins de fabrique Les octrois Les maigres arbres Dansait les pavés Quelle lassitude absolue Il n'est pas possible Que je survive A ce printemps-ci Rentrée Changez de robe Dès ici L'envie grandit De lui parler D'entendre sa voix À peine déshabillée Rhabillée À peine libre Des domestiques Je prends le téléphone Je l'appelle Je m'assieds derrière ma porte L'appareil emporté Et simplement C'est nous deux Comme autrefois Mieux qu'autrefois Voix tendre Voix presque heureuse Voix qui me parlait Comme ma simple conscience Tous les faits chassés Ô mon chéri Que ce soit encore vous Et encore Ma fatigue est partie L'étrange poids La certitude de mourir Tout ce qui n'a qu'un nom L'absence Reviens-moi Et que je te revienne Santé chérie De mon amour 1er avril 1921 Le lendemain Je suis sortie ce matin Pour rencontrer Leonardo Je ne tenais pas debout Ayant à peu près perdu le sommeil Et complètement l'appétit Et ce poumon bloqué Ce côté douloureux Tout ça ne se voit pas Sur ma figure Ni sur mon chapeau à plumes Après déjeuner Et été chez lui Pour la première fois Sa femme Ses enfants Sont hors de Paris Et j'ai vu la chambre Deux mètres sur deux Peut-être moins Où ils dorment J'ai vu le lit Dans lequel il passait des nuits A m'écrire Pendant qu'elle dormait Ou feignait de dormir La table Trop petite pour vos papiers Le cabinet de toilette Où depuis vingt ans L'on a renoncé à se laver Je pense J'ai vu Le lit pliant De la jeune fille Note La fille de Paul Et Jeannie Valérie Agathe Née En 1906 Bord contre le dossier du vôtre Témoin naïf Et toujours ignorant Des échanges conjugaux De l'aube profonde Une bonne hostile Entrait brusquement Et regardait Ou plutôt ne regardait pas La jolie dame Cachée de fourrure Vous aviez soudain l'air jeune J'ai eu brutalement envie de vous Comme cela ne m'était jamais arrivé Je veux dire de vous En tant qu'homme Aux minces visages Aux yeux clairs Toute votre oeuvre N'étant pas de cette affaire Vous ressembliez Invraisemblablement A Ilan de C Note Ilan de C Dont l'identité n'a pu être établie Fut De 1903 à 1904 Le seul véritable amour De Catherine Pozzi Avant son mariage Elle avait 21 et 22 ans Reprise Invraisemblablement Invraisemblablement A Ilan de C Qui m'avait à 20 ans Troublée Que j'avais fui Avec un coeur protestant Et des illusions Bien drôles Sur mon orgueil Dans une des salles De la collection R Note Paul Valéry Et sa famille Vivaient alors Au troisième étage De la maison De monsieur et madame Ernest Rouard Qui possédait Une importante collection De tableaux De la période impressionniste Ernest Rouard Proche amie De Paul Valéry Avait épousé Julie Manet Fille de Berthe Morisot Et d'Edouard Manet Le frère du peintre Ce mariage S'était d'ailleurs fait Le même jour Que celui de Paul Valéry Avec Jeannie Gobillard Nièce De Berthe Morisot Reprise Dans une des salles De la collection R Au dessus De chez Vos cousins Absents aussi Et qui Sans le savoir Me livre Des manets Des de gars Nous nous sommes Embrassés avec violence Je vous ai permis D'aller voir Si madame Oudet Consent à nous donner Un flat En anglais F L A T Note De la lectrice Flat Appartement En anglais Nous sommes redescendus J'ai fui Devant la silhouette Entre deux portes De votre mère Note La mère La mère De Paul Valéry Madame Barthélémy Valéry Née Fanny Grassy Était âgée Alors de Quatre-vingt-dix ans Reprise De votre mère Qui a demi aveugle N'a rien deviné De la passante Cette chambre Où il fait clair Où tout est Comme cela serait Chez le frère du curé A X au bois A X sur l'oie Seulement en plus De la peinture Des tableaux Partout La ronde lampe La machine à écrire Le lit Le lit de la petite La forme de votre femme Dans l'autre Après Elle dort du côté du mur Sur la table Il y avait un carnet Ce carnet était plein De notes sur moi Écrites évidemment Depuis trois jours Et où ma tendresse Était comparée À pas grand chose Qui n'a su que Donner l'extrême Du courage Et de l'oubli de soi Pour que Vous existiez 5 avril 1921 Plus quatre jours Il m'embrassait Et me mordait Et me regardait Et pourquoi Me faites-vous peur Mon amour Vous me regardez Avec la passion sérieuse Que l'on a pour observer Au miroir Son propre visage Quel vous Regardez-vous ici Jamais je ne me suis sentie Si abolie Inexistante De par les yeux Même fixés sur moi Annexée par eux Pour être changée En source Qui désaltère Et renvoie au rayon Cette phrase est vilaine Mais pourquoi Me faites-vous peur Et pourquoi Ai-je froid Jusqu'au cœur 19 avril 1921 Plus quinze jours C'est ceci l'amour Je n'avais voulu que ceci Jamais Devant la maison de Dordogne Et les géraniums Et les dahlias Et les roses de Bengale Devant la petite tonnelle De vignes vierges Où souriait Tricotait ma grand-mère Qui est morte Et pendant que ma tante Si jolie Qui est morte Jouait avec moi Et puis au milieu Des enfants familiers Quand mon père Plus loin Parlait De tout son aimable visage Et les tilleuls Remuaient un peu Le doux ciel J'attendais déjà l'amour Ceci Est-ce que je suis Une inconsciente Une coquette Une égoïste J'ai découvert un esprit Je l'ai reconnu Pour mon vœu Au-dessus De tous les autres Et vraiment Sans regarder S'il était exprimé Par des yeux gris Ou bleus Je me suis donné A lui Et voilà Pour cette raison Je ne comprends plus Ni la vie Ni mon cœur Ni l'amour même Et je suis assise Sur L'aujourd'hui Comme un voyageur Naufragé Dont tous les biens De la veine D'aimer la science Et la beauté Mais A trois heures Il est venu Et nous n'avions pas causé Cinq minutes Que la même plainte Et le même reproche Parce que Dit-il Je le fais passer De l'état éperdu A l'état limité 26 avril 1921 Plus une semaine J'ai reçu Plusieurs lettres De détresse Encore et encore Pour la même prière Et parce que Je répondais Toujours du même nom Un jour Il n'a plus écrit Il n'est pas venu Le lendemain matin Nous nous reprenions Les mains Comme après un voyage Et je sentais Quel trou se creuserait Dans ma vie Sans toi Pendant quelques jours Nous essayions De ne pas nous faire de peine Vous De ne pas demander Moi De vous donner Une présence si douce Que vous ne souffriez plus Qu'elle soit incomplète Mais ce sont toujours Les soirs Où il est sous mes fenêtres Et je la prends Le lendemain matin Il est au revoir Déchirant Et le reproche De lui avoir repris Sa gloire Son secret de puissance La seule heure Sans peine Est celle du matin Que j'aime Ces conversations De dix heures Le bonjour Du bout du fil Et vos longues Explications Sur un point de vue Mathématique Et l'annonce Du programme De la journée Les farces Sur celui d'hier Et la tendresse Maîtresse Qui ne se peut dire Mon chéri 1er mai 1921 Deux heures Plus une semaine Ce matin Seconde Hémoptysie C'est étrange Cette exaltation Que me donne La vue de ma mort Il est déchirant Il est déchirant De quitter l'univers Que je commence A comprendre Mais je me connais Très heureuse Marquée par la joie Entre tous Pour avoir vivante Dessiné ses délices Intelligibles Depuis des mois Je ne lis plus Que des livres de physique Et certainement Peu d'écoliers Ni peut-être de maîtres Y trouvent Cet étonnement religieux Il faudrait dire Musical Si cela ne ressemblait A un artifice littéraire C'est vraiment dommage Que je meurs cet été Même jour Cinq heures Il est venu Il est déprimé Dans un de ses jours aveugle Il dit qu'il s'ennuie Qu'il a assez de tout Merci Dieu Qui me donnait De vouloir tout Il me trouve allongé Je finis par lui dire le sang Cela ne le trouble guère Il dit qu'il connait Un vieux monsieur Qui est mort à 60 ans Et avait des hémoptysies Depuis des années Il dit que ce qu'il me faut C'est l'amour J'aime mieux ne pas écrire Ceci plus loin Je ne serai donc jamais Une vieille dame De mai 1921 Le lendemain Encore très faible Il ne me téléphone ce matin Qu'à 11h15 Il a pu attendre jusque là Pour savoir comment j'allais Cela c'est la pensée amère Je dis que je vais très bien Et lui demande de renvoyer mes lettres Pour mettre de l'ordre Il les renvoie à 3h Je suis si faible Que je ne peux les relire Je les regarde Je lis une page ou deux seulement Cela semble déclamatoire Je cachette Il retrouvera cela Quand je serai morte Bientôt Je lui téléphone Qu'il peut venir à 6h30 Le matin Dans le téléphone Moi Si mal à peine Je parlais Il parlait de lui De Gide De son prochain volume Note Charme Ou poème Par Paul Valéry Paraîtra aux éditions Gallimard En juin 1922 Et encore L'étreinte amère De la pensée d'abandon Tout à l'heure Il entend que je ne vais pas bien Et il a un instant de peur Quand j'ai redemandé ses lettres C'est presque ce matin Pour que vous n'ayez plus rien de moi Tant je reconnaissais Que vous ne m'aimez Qu'en vous Et puis Suis-je dans le vrai ? Vous n'êtes pas comme les autres Et malgré tout Je vous mesure avec la logique Des autres en faisant cela Vous êtes hors de tout Étrange à tout Certes Vous ne m'aimez pas Comme d'autres m'ont aimé Mais Dans le petit mot Qui accompagnait l'énorme enveloppe Vous écrivez Je n'ai que toi Et tu n'as que moi C'est vrai Et puis Vous êtes si grand mon amour Si certainement le plus grand Je parcours E. Palinos Note Paul Valéry a achevé la rédaction D'E. Palinos Où l'architecte Écrit en état de ravage En mars 1921 La NRF Du 1er mars 1921 En a d'ailleurs donné des fragments Mais E. Palinos Où l'architecte précédé De l'âme et la danse Ne paraîtra en volume Qu'en avril 1923 Aux éditions Gallimard Ce livre Dont Catherine Pozzi Lit le manuscrit Lui sera dédié Il porte en exergue L'inscription grecque Pour Karine Reprise Je parcours E. Palinos Et toutes les paroles de ce cahier Voyez-vous Sont devant être effacées par ceci Je vous remercie de m'avoir aimé É e É Même nuit 3h du matin 3 mai 1921 Bal dans la... Maison d'en face Un tango alterne avec un chimie J'ai envie de danser Je ne peux pas dormir Ce jazz est énervant Cette musique pour impuissants Pour vieillards Je lis la fin du livre de Femina Note Il s'agit d'un livre déjà ancien de Femina, Mme Bultot, signé Jacques Vontade, La lueur sur la cime, Calman-Lévy 1905, écrit en 1903 pour Bénir l'union d'Anna de Noailles, Jacqueline de Moustier et Maurice Barès et Tienne Marquenne. Tienne Marquenne 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 Il y a du sang plein de mouchoirs et plein à côté. Il faudra tout de même qu'un docteur vienne. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ergotine ? Vasoconstricteur ? Je ne me sens pas plus faible. Je n'aime pas les drames. J'aurais tant voulu mourir avec simplicité. 5 mai 1921. Plus trois jours. Je me suis endormie enfin. Ce matin, j'ai été vider le sang et on n'a pas vu. J'ai téléphoné au docteur Cazenave. Il est venu à 6 heures. Je lui ai fait d'abord donner sa parole d'honneur de ne rien dire. Maman aurait une crise de foi, pleurerait toutes les nuits et tout le monde courrait catastrophiquement autour de moi. À 6h30, Mme Bultot est venue. Oh, ma lumière, mon consentement. J'étais soudain beaucoup mieux après. Cette nuit, j'ai dormi calme et à 3h après-midi, il est venu. Alors, à présent, il est 5h, je suis de nouveau horriblement triste et j'aime presque autant mourir. Ce jour où je m'expliquerai cette douleur amère que je prends de lui, je saurai tout sur nous-mêmes. Il me délie de toutes mes puissances de vie. C'est incompréhensible. Mon corps me fait mal. 7 mai 1921. Je m'étais senti si bien le jour où je croyais que j'en étais sorti. Même, j'ai travaillé. Peut-être ai-je eu tort de rester assise et d'écrire. J'ai, c'est d'hier que je parle, assisté à la leçon de géométrie de Claude de 2 à 3. Il est venu à 3h, jusqu'à 4h30. Et je lui ai promis que je serai à lui quand je pourrai sortir. J'ai dit cela parce que je sentais une crainte de le perdre si je n'étais plus à lui. Et aussi, le désir de la grande tendresse. En le disant, je savais que je me promettais ainsi de reprendre la vie cruelle de l'hiver et toutes les peines qui sont écrites dans ce cahier. J'ai changé de robe, j'ai été jolie une minute, et puis à 8h très mal dans le bas-ventre, comme pour amener cet autre sang qui ne vient plus depuis octobre. Et brusquement, après dîner, l'hémoptysie encore. Alors, comme on entre dans un tunnel après un grand soleil, voici mon corps d'un coup qui se refroidit, je m'étends. J'ai si mal dans le ventre que je demande un cataplasme, et que je bois onze gouttes de l'eau d'un homme, ça se calme. À midi, j'ai soif, je me penche pour boire, et voilà le sang qui reprend. Cette fois, c'est sérieux, j'ai juste le temps de pousser le vase sous le lit, maman entre, elle m'a entendu, elle ne voit rien. Et je laisse pendre ma main devant la porcelaine blanche qui contient cette flaque rouge, si rouge. Je suis affreusement faible. Le lot d'un homme n'a rien empêché, ni l'ergotine, ni l'eau glacée. 9 mai 1921, plus deux jours. Lettre du magistère hier matin. Il a reçu le faire-part de mon extinction. J'en aurais fait du batage à la mort depuis huit ans. Il écrit, je vis dans l'horreur, je vous demande de voir un prêtre. Et m'indique l'abbé Munier, note. L'abbé Munier, mort en 1944, confessait tout le Faubourg Saint-Germain et le XVIe arrondissement. Sa passion peu raisonnable de la littérature, des écrivains et des bons dîners, alliée à sa modestie, son aménité et ses mots d'esprit, faisait de lui un spectateur curieux et indulgent des sénacles littéraires et des salons les plus aristocratiques de la capitale. Reprise Il n'y a pas trois poules qui picorent à l'esprit, sans que Munier soit au milieu. Sa robe ne se gêne pas de frôler les peaux de ses dames, sentant si bon, roses encore de leurs messieurs. Munier fait la table des adultères. Munier parle drôlement et fait dix-huitième chez les amateurs du vivre. « On invite Munier dès qu'une princesse papou passe. » J'ai répondu au magistère que, si j'étais dieu, je ne voudrais pas d'un retour pareil. « Si je vous ai voulu, mon dieu, cela vous regarde. » « Je pense que les larmes de mon enfance, de ma jeunesse vers vous, avaient un autre prix que la prière effarée qu'on me demande. » Il est venu. Je sais que je l'aime. Alors tout est simple. Je brûlerai ce cahier sans attendre. Il n'est plus de logique ni de discours. Il est là. Ô mio ! Déchirez ses feuilles, mais délaissez tout. Je suis fatigué d'un moi-même qui vous oppose, et j'ai peur des amis qui vous entraînent. Avant que je ne finisse mon tout au monde, qu'il nous soit donné de perdre tout, l'un pour l'autre. De vous à moi, il passe une coïncidence autrement grave que l'étreinte, autrement extrême, et cela ferait sourire que croire seulement aux mouvements dont s'enferment les bras. Il y a bien plus longtemps que cela que je suis votre maîtresse, du premier jour sans doute où je vous ai lu. Mais nous sommes ensemble. Parfois l'un parle, et l'autre, anxieusement, s'applique à son esprit. Nous nous promenons dans l'univers, et l'un donne à l'autre ses yeux, et l'autre a l'un son impatience. Vous trouvez une question à demander aux choses, et je la finis. Et nous la répétons en plus, juste formule. Puis chacun allume sa lumière. Il fait deux fois plus clair, et l'âme double se renvoie, sans s'en pouvoir lasser, le mirage d'étonnement et d'invention, qui deviendra peut-être merveille. Courses pensives à deux, recueillement, confiance, un mot force un souvenir, et permet d'apporter quelques heures passées à regarder. C'est la joie du partage, au-delà même d'aujourd'hui. Des images et des malheurs, une telle extrémité d'abandon, que l'explication abstraite se tait, court, et devient tendresse. 14 mai 1921, 9h du soir, plus deux jours. Il était là, aujourd'hui, quand on m'a apporté une lettre, et un paquet du diplomate. Note, le diplomate Robert Siegfried, frère d'André Siegfried, qui se suicidera en 1923. Le paquet était un merveilleux parfum. La lettre demandait à me voir. Il a dit « Vous allez lui renvoyer ça ». J'ai répondu que je pouvais obéir, mais que ce serait grossier, que c'était bien plus simple de ne pas le revoir. Cet homme me poursuit depuis six ans. Il a dit qu'il était jaloux, mais qu'il ne se reconnaissait aucun droit sur moi. Cela m'a beaucoup blessé qu'il ne se reconnaisse aucun droit. C'était mettre l'amour sous le signe de la fantaisie. Merci pour le sourire, et merci pour le baiser. Nous ne nous sommes engagés à rien. Alors, et méchante contre moi-même, je lui ai parlé de sa femme. Il m'a longuement raconté comment elle avait été cinq ans malade. Note Jeannie Valérie fut avant-guerre très longuement souffrante des suites d'un accouchement difficile. Reprise Cinq ans malade. Comment il l'avait soignée, sauvée ? Comment le jour où les médecins lui annonçaient qu'elle était perdue, il s'évanouissait d'angoisse ? Quand il est parti, j'ai compris que j'étais seule au monde. Alors, j'ai fait téléphoner au diplomate qu'il pouvait venir. Il était là une demi-heure après. Il m'a dit que si j'étais sa maîtresse, il se ferait nommer dans la ville que je choisirais. J'aime mieux Dieu que tous ces hommes. Combien cela fait-il d'années, mon Dieu, que je vous cherche et manque dans l'amour ? Édouard Bourdet, pour qui je voulais disparaître, André, qui m'a blessée à mourir, le magistère que je n'ai pu aimer, et celui-ci. Je suis usée jusqu'à la corde. Il ne reste de moi que ce pas qui danse et ses yeux désespérés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada